... Bonsoir à toutes et à tous. On a tous un cerveau, un, en tout cas en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne. Ce soir, j'ai même un deuxième cerveau, je pense qu'il va me servir un petit peu, pour ne pas perdre mon fil rouge. Et vous allez comprendre tout bientôt que même deux cerveaux, ce n'est peut-être pas encore suffisant. On a tous notre Madeleine de Proust. Vous connaissez peut-être cette expression, Madeleine de Proust. Elle vient de l'effet de souvenir que ressent Marcel Proust de son enfance heureuse que provoquait l'odeur des Madeleines. Vous avez peut-être lu le livre du côté de chez Swan, qu'il a écrit en 1913. Ce phénomène d'une impression de réminiscence ou de ressouvenir est souvent déclenché par un élément de la vie quotidienne. Un objet, un geste, une odeur, un son ou une couleur qui réactive irrémédiablement un souvenir à notre mémoire. Pour moi, il y a ce son d'une rivière qui coule. Et quand j'entends ce son, quel que soit l'endroit où je suis, c'est tout de suite chez ma grand-mère, pas du côté de chez Swan, du côté de Glaris que je suis. Et je me souviens du bonheur que je vivais là-bas, d'une grand-mère complètement dédiée à son petit-fils. Il y a des odeurs aussi. Une des odeurs, c'est l'odeur du figuier. Et quand je sens l'odeur du figuier, et irrémédiablement, quel mot compliqué, vient en moi le souvenir de vacances en famille dans le sud de la France, dans un jardin ombragé, où le matin, il n'y avait pas mieux à faire que d'aller prendre des figues et de les manger telles qu'elles. On a tous des Madeleines de Proust. Quelle est finalement la vôtre ? La plus étonnante Madeleine de Proust, à moi, est un geste. Très souvent, c'est un geste que je fais assis. Je prends mes deux mains, que je croise, et que je passe les pouces sous mon montant. Le regard au loin, je bouge, mes doigts ainsi. Essayez. Essayez juste pour voir ce que ça peut faire. Qu'est-ce que vous voyez ? Peut-être, ça a été inspiré par un de mes enfants, des saucisses de Vienne, qui virevoltent. Plus poétiquement, peut-être une nuée d'oiseaux qui s'envolent. Ou peut-être, vous y voyez, mais rien. Eh bien, moi, moi, je vois un poulpe. Donc, cette Madeleine de Proust, sous forme de geste qu'on va appeler un geste poulpesque, a donc un goût salier et dégoûte finalement la plupart des gens. Le poulpe, est vrai, c'est un être quand même bizarre. C'est... C'est gluant. Ça s'appelle un céphalopode, céphalotète, pod, pied. Et c'est vrai que ça sonne extrêmement étrange. Et donc, je parle bien du poulpe. Le poulpe, la pieuvre, c'est la même chose. Ou en anglais, octopus. Ou aussi connu dans certains contes finlandais du Grand Nord, le kraken. Donc, ce geste poulpesque, je me rends compte que je le fais très souvent et il me ramène chaque fois immédiatement en enfance. Puis, très souvent, je me rends compte qu'il me transporte, mais beaucoup plus loin encore. Alors, j'ai envie de partager avec vous les raisons de cette fascination et expliquer ce que le poulpe a toujours fait pour moi et surtout vous transmettre ce qu'il peut faire pour vous. Enfant, j'adorais la lecture. En fait, je dévorais même les livres. Et il y a un livre, un passage, dont je me souviendrai aussi toujours, et peut-être que vous l'avez deviné. Jules Verne, 20 000 lieux sous la mer. Il y a cette scène où Nautilus se fait attaquer par 12 poulpes géants et le héros va tenter de défendre son bateau en coupant les tentacules géants et en plantant sa harpe dans le premier cœur du poulpe. Et comme ça ne suffit pas, il le plante dans le deuxième cœur du poulpe. Et comme ce n'est toujours pas suffisant, il le plante dans le troisième cœur du poulpe. C'est vrai que de ressentir un animal qui a cette capacité de survie multipliée, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné. Et je me suis rendu compte en réfléchissant, ce geste du poulpe, ça me fait penser à ce poulpe-là de 20 000 lieux sous les mers. Eh bien, il me fait penser encore à quelque chose d'autre. Connaissez-vous Squidly Diddly ? Ah ouais ! Squidly est une héroïne d'une série télévisée d'animation américaine dont les 26 épisodes racontent toutes la même histoire. C'est une gentille pieuvre, rose, il y en a qui connaissent on dirait, qui porte un petit chapeau de matelot et qui vit dans un parc aquatique. Elle est douée pour la musique, elle sait jouer du saxophone, elle voudrait faire carrière dans le show business, mais bon, elle habite dans un parc aquatique. Donc elle tente de s'échapper et il y a un gardien qui s'appelait Winchley, avec une grosse moustache comme ça, quand on a un gamin, il fait un peu peur, comme ça. À chaque fois, et lors des 26 épisodes, Winchley rattrape Squidly Diddly et la ramène au parc. Personnellement, j'étais révolté par cette situation. « Je voulais que Squidly, je torde le cou pour qu'enfin, non pas à Squidly, à Winchley, donc, que je lui torde le cou pour qu'enfin, Squidly puisse vivre sa pleine vie. » Revenir. Ces deux anecdotes, si je les mets en commun, ils m'amènent à penser que le poulpe intègre ces deux oppositions, ont d'un côté de force et de l'autre côté de faiblesse, tel un miroir de notre condition humaine. Certains intellectuels disent même que la pieuvre est un guide incomparable pour explorer les profondeurs de l'esprit et les mystères de l'univers. Pas mal, hein ? Mais bon, revenons sur terre, ouais non, revenons plutôt sur mer. Et puis, un poulpe, quelle idée quand même d'aimer cette bestiole, non ? À la base, on aime plutôt un ours, on aime peut-être un lapin, un poney. Ils ont l'air gentils, ils ressemblent aux humains, ils ont des expressions. Mais un poulpe, ça doit être complètement débile comme animal, non ? Et force est de constater également que ce poulpe n'a rien en commun avec nous, ou en tout cas, non, avec vous non plus. Pourtant, le poulpe est un être vraiment fascinant et doté de capacités incroyables qui lui permettent de survivre depuis très longtemps. En les analysant bien, on se rend compte que ces mêmes capacités peuvent nous être d'une grande aide dans la vie de chacun. Bon, vous voyez, physiquement, tout d'abord, huit tentacules, c'est impressionnant. Combien de fois je n'ai pas rêvé de savoir faire plusieurs choses en même temps ? Et là, avec huit tentacules, la première personne à qui ça me fait penser, c'est plutôt à mon épouse, avec nos cinq enfants, savoir donner le biberon, préparer à manger, en longer un, et en plus, dire au mari où sont les clés de la maison. Vous voyez que c'est déjà une réincarnation presque du poulpe. Et huit bras, et ce qui est incroyable dans ces huit bras, c'est que chacun des bras est doté d'un cerveau pour lui-même. Donc le poulpe a la capacité de piloter de manière indépendante chaque tentacule de manière comme un automate tout seul. Et en plus, il a un grand cerveau central qui lui permet de coordonner le tout. Donc au total, neuf cerveaux ! Ça, c'est vraiment impressionnant ! Donc, dans les moments d'agitation, quand la situation est difficile, quand tout se bouscule de notre tête, dans notre vie, ben, regardons-nous, quoi ! Deux petites jambes, deux petits bras, un petit cerveau, masculin, nous dirons certains, certaines. Alors, soyons humbles, on n'a pas le pouvoir des pieuvres. Alors, laissons le calme revenir pour que notre unique cerveau s'en sorte dans les périodes où nous nous sentons très limités. Et c'est exactement dans ces moments que je m'assieds, ici, une fois de plus, et que je fais mon geste poulpesque. En fait, en analysant bien, ce geste m'aide à garder le calme. Puis, il y a cette autre prouesse du poulpe que vous connaissez certainement, sa capacité de changer de couleur. Je vais y arriver, mais d'abord, je dois faire un petit détour par mon nom. Vous avez peut-être vu sur l'invitation que je porte ce joli nom de kame. En allemand, ça veut dire peigne. Ça va. En français, les jeux de mots, vous les imaginez, ils sont nombreux. Bon, allez, pour le plaisir, on va s'en faire un ou deux. Monsieur et madame kame ont une fille, elle s'appelle Lotte. Voilà, très bien. Où va le kame la nuit ? À Sutra. Ma Sutra, merci. Et tiens, regarde cet arbre, comme il est plein. C'est pour les mécanos un arbre à kame. Et puis, le plus simple, évidemment, vous le connaissez, t'as pas vu Léon ? caméléon, bien sûr. On me l'a tellement dit que la première fois que je me suis mis à mon compte en tant qu'indépendant, je me suis appelé caméléon. Graphiste qui sait s'adopter à vos défis. Évident. Mon activité actuelle principale consiste à concevoir des stratégies en communication pour des marques, des entreprises, des organisations, donc de m'immerger dans une thématique, donc comprendre les profondeurs et d'émettre des recommandations pour les aider à séduire et convaincre. Cette approche permettant ensuite de créer des liens forts. Ce qui est identique dans la métamorphose du caméléon lorsqu'il change de couleur pour lui et en fait nous on croit qu'il change de couleur juste pour se cacher mais en fait non. Le caméléon change de couleur pour interagir avec ses collègues, avec ses congénères. C'est finalement un moyen de communication sociale exactement comme la pieuvre qui peut changer sa couleur selon l'environnement où elle se trouve pour se camoufler mais surtout elle peut changer les motifs et les couleurs pour communiquer avec d'autres pieuvres. Et c'est bien cette capacité d'adaptation en passant par l'immersion, l'observation et l'analyse qui me permettent comme le poulpe d'interagir sereinement avec n'importe quel interlocuteur. Donc inspirons-nous de cette incroyable aptitude du poulpe pour appréhender toutes les situations complexes et améliorer nos relations. Et le poulpe est capable de bien plus encore car cet animal génial dispose de capacités de quasi-renaissance. Lorsqu'un prédateur dévore une extrémité de tentacules, il va se régénérer et repousser. Et en même temps, le cerveau va repousser. On appelle cela la capacité de régénération ou l'autotomie. Et c'est bien à cette force de régénération à laquelle j'ai fait appel quand juste avant l'an 2000, mon entreprise précédente a fait faillite. La pieuvre, la force de la pieuvre m'a persuadé que dans un moment difficile, même si on a l'impression qu'on a été amputé de quelque chose d'important dans sa vie, on est capable de remonter à la surface. On est capable de trouver à nous les forces pour renaître. Et venons-en à cette bizarrerie des trois cœurs du poulpe. Ah ben voilà. On y arrive. Salut. Trois cœurs du poulpe. Un cœur principal qui commande la circulation du sang dans la plupart de ses organes. Mais quand on a autant de tentacules, évidemment, il en faut de la puissance pour faire passer le sang. Donc, il a deux cœurs secondaires qui sont attachés à chaque branchie qui augmentent la pression sanguine pour garantir que le sang circule dans les vaisseaux et qu'il retourne au cœur. C'est le parallèle que j'aime faire pour me motiver et inspirer mes collaborateurs. Mettre tout son cœur dans ce que l'on fait, mais malheureusement ce n'est pas toujours suffisant, mettre tous ses cœurs dans ce qu'on fait. Et cela demande d'une certaine abnégation et d'une certaine endurance. Ces deux valeurs sont un peu comme les cœurs secondaires du poulpe qui permettent de tenir la distance et soutenir le cœur principal. Alors, quand c'est difficile, quand le poulpe, il sait qu'il faut y mettre du cœur, eh bien, pensez à ces deux cœurs. Ils vont vraiment vous aider à aller jusqu'au bout des objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, vous comprendrez maintenant ma fascination pour le poulpe. Il a d'autres pouvoirs tout aussi inspirants, envoyer de l'encre, brouiller l'eau, mordre ses proies pour les paralyser, sentir la lumière à travers ses membres, être souple pour se faufiler partout, élaborer des stratégies, être bienveillant avec ses congénères. J'admire la pieuvre au point que j'ai appelé un de mes enfants du nom de Squidly. Non, bien sûr que non, quand même pas. mais le poulpe est devenu l'animal totem de mon agence de communication et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez non seulement un regard différent sur elle, mais aussi une aptitude au moins octuplée à affronter toutes les situations de la vie. En tout cas, à chaque fois que je me retrouve dans une situation difficile, je m'assieds, vous connaissez le truc, je croise mes mains, je pose les pouces, j'agite mes doigts. Et à partir de là, la force du poulpe est avec moi. Alors, du fond de mes cœurs, trois cœurs, je vous souhaite d'avoir le bon poulpe et surtout qu'il vous permette de dépasser vos limites. Que la force du poulpe soit avec vous. Applaudissements 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 Applaudissements